donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cdf qui s'appelle oui vraiment donc ça peut être utile et bah on va voir un petit peu comment attaquer cette machine on est en train de terminer la partie que je vais vous montrer offensive donc pour rappel c'est vous formez et ben au red teaming ok le parcours c'est quoi c'est ça on va quoi on va se faire révéler en mais qu'est ce qu'on veut voir oui violent comme dirait on fait l'offensive pen testing là dedans on a quoi on a plein de trucs je suis en train de terminer la partie exploitation avancée ok il me reste une machine que vous voyez qu'elle a et c'est aussi une black box donc on va voir une façon de la résoudre puisqu'ils nous disent que basse il ya d'autres façons donc on verra plus temps les autres façons pour l'instant on va voir une façon ok localiser et noter toutes les vulnérabilités trouvées tous les outils techniques sont autorisés vous n'avez pas besoin de metas pas donc faites à la main vous pouvez signaler toutes les vulnérabilités il ya plus d'un chemin vers le route ok seul l'adresse ip qui est là nous intéresse et essayer de faire du reporting pour comment dire pour dresser l'ensemble de la surface d'attaque et des vecteurs d'attaque que vous aurez trouvés donc comme toujours comme preuve d'exploitation doit prendre deux flag le premier c'est user texte ou texte et on va varier un peu on va utiliser un autre outil pour une fois plutôt qu'un map je voulais vous montrer demain mais un map c'est vrai qu'il est très rapide avec un map ou ma scan cartographier l'ensemble de l'internet en quelques jours voire quelques heures voire quelques minutes maintenant avec ma connexion internet c'est totalement illégal vous savez vous ne pouvez pas cartographier l'ensemble des machines sur la terre je sais pas pourquoi me demandez pas il ya que les agences de renseignement qui ont le droit de le faire on leur passe un petit coucou plus sérieusement on est parti on n'a aucune aide et on nous dit juste pas des brutois mon gars je veux le drapeau de l'utilisateur je veux le drapeau racine ok donc je me connecter au vpn ça serait pas mal déjà et on va se faire un petit scan je veux le passer sur le bureau de pas s'emmerder avec ça que je le ferme pas par erreur que c'est bon ok on est bon donc tac ça tu dégages non tu me leur traduit s'il te plaît on est obligé d'avoir cette pop-up de merde là bon sport bah de façon on n'a pas blanc donc qu'est ce qu'on va faire on va aller récupérer et ben trader qui est un super abouti ouais je le tape et un trader 3000 sur notre ami githa donc c'est un piton multi frédé donc ça veut dire que ça va utiliser tous les corps qui sont présents sur votre processeur donc ça va pas à l'élise et les tâches et ça va accélérer on fait des scans en 15 secondes voire en une minute trente donc petit outil très sympa qui a une intégration avec un map en fait donc maintenant je crois que je vais utiliser plus que ça et le plus simple c'est pas s'emmerder on va utiliser pipe donc pipe qui permet d'installer des modules piton pour rappel on a ton piton 1 2 3 réinstaller sur nos machines eh ben on va en profiter allègrement qu'est ce que je fais de n'importe quel répertoire ça nous évite ensuite de installer ça à la main mais on va voir alors on va faire un sud au pipe pourquoi si vous l'avez pas vous faites un sud à pt install qui croient déjà aux pipes je sais plus ne demandez pas ce qui prend le 3 donc pipe ok il nous dit que il prend est déjà installé ok donc là on est bon je vais faire un peu de clean de seconde aussi tour et bouffe parce que j'ai installé plein de mise à jour qui sont plus nécessaires j'aime aussi ok sud au pt ou tout clean donc ça ça nettoie la base de données d'un pt qui permet d'installer les paquets un auto clean on va y arriver ok dans ses propres la base de données propres de mon linux maintenant qu'est-ce qu'on fait on va faire un sudo pipe pour quoi install trader 3000 parfait c'est installé maintenant on n'a plus qu'à taper trader 3000 pour le lancer donc qu'est ce qu'on fait premier truc recours énumération ok avant d'exploiter la machine et on va voir les ports comme d'habitude qui sont ouverts ok et voir un petit peu ça va permettre de mapper le réseau de connaître la direction à prendre et savoir sur quoi concentrer nos efforts en fait quels sont les ports qui sont ouverts quelle est la nature de la machine est ce que c'est du windows du linux etc etc et bah on va commencer par ce balayage en utilisant donc ce nouvel outil que je ne connaissais pas trader 3000 qui permet de faire l'analyse de service aussi avec un map et du scan de port ok donc c'est parti donc je le découvre avec vous première je crois yes donc ce que j'ai vu je me suis renseigné quand même un peu avant contrairement à une map vous pouvez pas mettre de domaine vous pouvez pas mettre là maintenant ça ça marche pourquoi c'est pas possible ce que vous pouvez faire c'est d'utiliser un fqdn ok ça c'est possible ou utiliser l'adresse ip nous on va utiliser l'adresse ip on est d'accord et va faire le taf c'est parti donc port 80 139 135 445 33 89 33 89 je sais que c'est un port rdp primote des protocoles bureau à distance ensuite 445 je sais quoi c'est du smb protocole pareil classique 80 on a dû un web serveur on http pas https et on a du 139 et du 135 le 139 le 135 à mon avis ça doit être passé une bonne question à nous découvrir c'est peut-être le smb aussi je vais regarder 135 135 c'est le port par défaut du net bios d'accord c'est le rpc pardon au remote procedure call et qu'est ce qu'on a d'autre on a le 139 là j'ai oublié excusez moi j'ai un trou de mémoire et le 139 139 139 c'est net bios ok ok on a d'autres ports qui sont ouverts 49 663 49 667 donc ça à mon avis c'est des ports custom ok donc lui nous conseille ça oui qui prend les arguments pour vous c'est super cool il va se focaliser que sur les protocoles qu'il a déjà détecté ce qui va considérablement raccourcir le scan on va faire les scripts communs on va faire un t4 au niveau du trading un pn s'y répond pas au ping un haut a pas pour faire notre classe pourquoi il prend 10 10 10 10 50 74 il enregistre le pardon le scan la log dans un fichier qui s'appelle avec l'adresse ip en fait tout simplement excusez moi je fatigue et à l'esv pour avoir l'énumération des services qui pendent donc là est ce qu'on sait bah on va lui dire un ok moi je pense que tu fais du bon boulot bout du lac tour en un map or coût tout terminale on va laisser un an tu tournes tu restes là dedans donc là il passe à elle m'a donc c'est plutôt pas mal puisqu'il fait un prescan sur les ports et après se focalise uniquement sur les ports qu'il a pour énumérer les services et donc en effet ça doit considérablement réduire le temps donc en fait si vous voulez c'est une sorte de script custom pour elle qui est codé en pied et france est de la boulette donc on va laisser scanner actuellement je la la il pourrait faire un vv par contre il a oublié le vv c'est dommage ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus de détails ça scanne ça scanne ça scanne on peut aller regarder les infos en ce moment en histoire de se remonter un petit peu le moral c'était je crois que c'est la bonne nouvelle de la journée on sabrera le champagne ce soir et oui l'affaire des écoutes mais si avec ça c'est pas comme si on avait demandé à nos services d'aller tuer kadhafi pour garder le pouvoir et la libyie la libyie les affaires libyenne comme dira l'autre un an ferme alors voté au 36 15 si vous pensez qu'il fera son année ferme où il aura une remise de peine parce que moi le dealer du coin il prend bien plus que ça et généralement il n'y a pas de remise de peine votez au 36 15 c'est important pour notre démocratie enfin ce qu'il en reste bon on en est où on a nos scans revenons à nos qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a et ben il nous a fait un scan c'est pas mal du tout on a des machines donc on a un serveur web 2is qui pendent sur waouh ok quatre ports différents en fait donc on a deux ports de secours je suppose et on a du rpc du net bios ok donc pour faire des appels distants primote call procédure les mots de procédure call pardon donc c'est un 2016 et on a du smd donc qu'est-ce qu'on va faire élimination sur smp direct on va aller voir le site quand même par les soyons curieux magnifique site c'est quoi ok il n'est pas configuré il n'y a rien est-ce que j'accède à soyez en faux admins on php non index.php non assets.php ok non donc pendant on va lancer quand même ça va être long pendant que on va s'amuser avec le smb on va voir si on ne peut pas utiliser faire de l'énumération je vous montre pour le point go buster pour une fois on va changer un peu ça sera pas mal et on va utiliser dire search ok donc il manque l'url ok donc l'url c'est ça ensuite le w vers mon list est ce qu'il ya le directeur et je ne sais pas lequel prendre directories ou dire best ouais c'est le média ok je vais le brèche pas de sens que ça aille plus vite ce sera déjà pas mal donc on va rémunérer notre joli site à partir de notre dictionnaire et comme vous voulez putain ça va trop vite comment ça me change en la fibre je réussis à faire le scan en deux minutes parce que j'avais besoin de 50 minutes à faire avant c'est le jour et la nuit c'est magnifique c'est magnifique vive la fille vive le président donc plus sérieusement qui dit énumération dit smb qui dit smb dit smb client qui dit protocole smb ouvert dit je vais me connecter en tant qu'anonymous pas les inter la personne anonyme est ce qu'on peut accéder de façon anonyme à tout ça alors déjà est ce qu'on peut récupérer des infos au niveau du smb qu'est la machine à sa part et la vente il ya un congresse allez vous voyez aller au bluff on va tenter de se connecter via smb client donc vous rappelez un simple client qu'est-ce qu'on fait quand on voit de l'anonyme constat c'est un des carrières donc là c'est assez fou là je peux connecter en anonyme et si je fais mon mot de passe est ce que ça change quelque chose ça ne change strictement rien donc on est bien connecté en anonyme on voit ça ça n'est pas visiblement il ya un partage qui s'appelle nt4 wrk sv et on peut y accéder visiblement de manière anonyme alors ben c'est ce qu'on va essayer de faire on va se connecter à la machine et on va lui demander bat c'est quoi tu m'affiches le char ok qu'est ce qu'on utilise bah toujours à smb client je suis c'est quoi maintenant plus de vendu elle c'est un trip à un quadruc même genre vous dire pardon me demandez pas c'est comme ça ok ok et le nom c'est nt qu'est ce qu'on veut dire où ça commence bien j'ai envie de faire donc il veut pas donc soit donc texte il veut pas non plus donc là on est bloqué on peut pas lire notre fichier comment on peut faire ça et ben on va essayer de l'exfiltrer tout simplement je vais essayer de faire un papier je peux non qu'est ce que je peux faire est ce que je peux utiliser on va faire un guide soit ok je l'ai là alors visiblement c'est chiffré ok c'est chiffré en quoi c'est une bonne mission ça peut être du baisse 64 ça peut être un algorithme de chiffrement je vais essayer d'utiliser aïdi 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 excusez moi je prends mon string et je parle de chaînes de caractères pas d'autre chose ok il veut pas ok bon c'est pas grave on va tenter de le décoder en base 64 va tenter donc je fais quoi je fais un écho je prends mon string je fais quand même le modifier parce que là vous voyez qu'il ya visiblement il est mal formaté là tout est en vert il aime beaucoup plus et qu'est-ce qu'on fait on va gréter on va arrêter pendant une commande et c'est pas un grep c'est en base 64 et on veut pas encoder un string en 64 bits il est déjà encodé en 64 bits on veut le décoder donc tirer des comme dit code bob password 1 2 3 bill ok donc on voit qu'on a plusieurs choses là visiblement on aurait deux mots de passe intéressant donc on a dû 503 503 503 503 503 qu'est-ce qu'on a d'autre 500 fois ça ouais ah ah j'ai vu quelque chose j'ai vu quelque chose j'ai vu quelque chose j'ai vu quelque chose non j'ai halluciné ok vas-y tu décote ça erreur sur le 445 5 1 1 1 1 1 1 1 je crois qu'on ne peut pas exploiter avec PSX le port 445 visiblement UBS il va falloir qu'on trouve une autre solution il va falloir qu'on passe par le serveur web pour qu'on trouve un moyen de ce qu'on peut écrire peut-être dans ce répertoire sur le share NT4 on va voir on va faire un petit dévoil qu'est-ce que je peux faire alors un exemple très simple on va faire testécriture.txt ok pardon test texte donc j'écris texteécriture.txt dans un fichier test ok et là ce que je peux faire je vais essayer de me connecter au SMB client avec 10 10 60 sur le 155 donc là je fais quoi ? je fais un put pour mettre le fichier, le fichier texte sur le serveur.txt sur le share en tout cas ah et là on voit cool on voit qu'on peut visiblement écrire puisque maintenant je viens de placer mon fichier test qui n'existait pas donc ça veut dire qu'on peut écrire dans ce share donc là ça veut dire qu'il y a mon test ok donc ça c'est un moyen de de simplement voir si on peut écrire via le partage SMB et eh bien on a la confirmation que via l'arborescence web on peut uploader un fichier donc là on a déterminé qu'on peut écrire et modifier on a les permissions au niveau de l'arborescence web via le share SMB je pense que le SMB ça va être bah du coup ça va être notre vecteur d'attaque je pense qu'on va faire un shell payload puisque eh bien on a un serveur web et généralement en fait dès que vous voyez 2IS vous vous rappelez c'est un serveur quoi c'est un serveur 2IS ça permet de faire fonctionner quoi bah de faire fonctionner un serveur Microsoft avec un serveur web c'est du Tomcat Apache sur Linux et quand c'est un bah serveur Windows on a le framework 2IS et nous le dit 2IS Windows Server ok donc il y a deux extensions qu'on peut exploiter il y en a une elle s'appelle la SP et une autre qui s'appelle la SPX donc on va utiliser la SPX qui est beaucoup plus carrément utilisé vous voyez qu'on peut faire un climat traversal ouais on va se faire un payload alors je veux quoi je veux du Windows c'est un Windows Server ça sera du 60 bits il y a de plus très forte chance des Windows Server entre 2 bits ça n'existe pas on va se faire un GRIVERSE DC LHOOST CA machine 10 10 90 port 2 3 4 5 si tu veux par contre là il faut mettre l'extension à SPX et on va l'appeler gentiment BobDoor en SPX donc InnoShallner la charge utile le et load et j'espère que ça va marcher ok on a notre qu'est-ce que je vais faire je vais ouvrir le port sudo ufw hello nadil 2 3 4 5 je reprends tout simplement 2 3 4 5 j'ouvre mon port niveau du pare-feu pour pas avoir de problème vu que c'est un reverse TCP donc il faut que j'ouvre la connexion en 30 donc ça c'est fait qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire bah je vais ouvrir mon netcat listener l'nvp l'nvp 2 3 4 5 ok pourquoi il m'a fait un script ah oui c'est en ASPX c'est en ASPX il faut que je fasse mon output d'acteur ASPX il l'a copié maintenant je vais le boucher alors je vais faire un HTTP voilà pardon donc c'est la même adresse ou pas je l'ai invoqué port 49 1963 yes on est dans ok donc j'ai activé via la commande car le fichier j'aurais très bien pu aller là et l'activer à la man en outdoor en SPX vous l'avez compris ça fait exactement la même chose là j'ai utilisé une commande car pff putain c'était costaud euh donc c'est quoi je suis je suis yes à pool donc j'ai le compte 2 is donc c'est à dire que je suis administrateur local du serveur web pour voir mes privilèges ok donc là on voit direct qu'il y en a 3 je vous ai toujours dit le plus important c'est une personne client after authentification il est autorisé donc pour le temps faire le one my pif la commande et si on voit que le se impersonnel privilège est activé ça veut dire qu'on va pouvoir faire une attaque de la patate chaude et alors il y a deux possibilités soit on fait une pote à taque soit on peut usurper un ticket un token un jeton en mode incognito on va voir c'est un info allez mon gars quand tu veux je ne veux surtout pas te mettre la pression bon ça j'en ai plus besoin à la limite, au revoir, vas-y tu dégages tu dégages ok donc c'est un Windows Server ok c'est du Xen 3H fix adresse IP, DHCP pour aller envers le mec est-ce qu'on a 10com qui tourne parce que pour faire notre attaque de la patate chaude il faut qu'on ait un 10com.exe là il n'y est pas donc on l'a dans le baba donc il ne nous reste plus que on va faire notre Impersonate Privileged Token donc grosso modo comment vous résumez ce qu'on va faire maintenant il y a une attaque en fait qui a été découverte en quelques temps qui s'appelle Prince Poofer est-ce que je peux vous trouver un peu plus d'informations donc je vous l'explique ok voilà donc grosso modo ça fait quoi ? et bien ça dit bah écoute tu vas me donner les privilèges je vois que j'ai l'Impersonate Client After Authentification qu'est-ce que je vais faire ? je vais utiliser Prince Poofer ça va spawner un processus en mémoire et je vais devenir Administrator ok donc ça abuse en fait du jeton et on va faire une élévation de privilèges en utilisant le farm Impersonate Client After Authentification ou Impersonate Privilege pour nous ça marche les deux marques nous c'est quoi qu'on a sur les droits ? ouais si c'est celui-là donc ça va être buen et bah on va exploiter justement le Prince Poofer Exploit on va se servir de poids bah notre partage SMB on a vu que ça a été lui notre vecteur attaque ça a été la porte d'entrée dans le système et bah maintenant on va se balader et exploiter le serveur web toujours grâce eh ben au SMB donc ce qu'il faut savoir c'est que s'il y a un serveur web il y a voilà il y a Inetpub Inetpub c'est quoi ? c'est là où se trouve en fait le serveur il est hébergé là-dedans ok c'est un peu comme l'équivalent du var www html sous Linux là j'ai en fait visiblement on va voir si on a les droits j'espère putain ça serait bien ça yes voilà on a notre réparateur ok on est là-dedans ok et on a bien notre backdoor ASPX donc on a localisé euh on a localisé notre réparateur ce qu'on va faire maintenant ben on va télécharger ce printpuffeur ok ben je pense qu'il y a un exécutable quand même parce qu'on a besoin de il doit y avoir l'excès compilé compilé ouais on va prendre de 64 sinon il faut que je le compile parce que je crois que je peux pas le faire sous linux il faut que j'utilise visual studio pour windows et je l'ai pas installé donc on va pas se casser les fesses ou c'est un virus où c'est pas gentil pas tu vois quand même l'ouvrir le tête que tu m'as téléchargé ouais ok donc là c'est des points ls c'était téléchargement qu'elle est là c'est le mv tu le mets là donc là il y a mon sprints pusher.exe parfait ok j'ai le smb excusez moi je fatigue comment je peux faire ça parce que parce que parce que ah bah oui je le mets à la racine je suis bête vu que j'écris dans le répertoire du serveur et là on y est en théorie dire ok donc il faut faire interactif et tu me spawn une ligne de commande comment ça ah oui il va falloir bien taper 64.exe tiré et c'est cmd allez mon gars ou amai voilà on est route ouais donc super utile cet exploit concrètement concrètement donc c'est de la spx ok c'est un contenu c'est ça importe bas système aillot pour des sorties ça commence le script ça fait de la location mémoire avec un entier en 32 bits et on fait un print en fait avec une page exécute read write ok avec l'offset en mémoire on va faire les sains sa charge une des librairies carnel 32 donc librairie là on a une classe en privé en statique ok qui va venir charger tout ça c'est la location virtuelle au niveau de la mémoire pour que le processus tourne en mémoire et ensuite on va l'injecter via le l'importation de dll dll vous rappelez ce sont les librairies windows ok donc tout ça par an à une nouvelle nous notre classe il ptr qu'on a déclaré à la qui va être mise à jour en fait ok et ensuite et ben protect void page ça va charger allocation injection dans la plage mémoire virtual lock voilà rentaille ça l'exécute et après injection et création d'un nouveau fret qu'est ce que ça a fait ça a spawné en mémoire ok ça a utilisé le privilège et son impersonnel privilège et n'est pas ça pas épais la commande ça a créé un nouvel utilisateur et le nouvel utilisateur ça tombe bien c'est un ent authority je ne suis pas expert en ces voilà les informations que moi je peux vous donner après je ne peux que vous recommander de vous mettre aussi et de vous mettre aussi chat ok donc voilà donc on va aller voir bob ok stop la note flag est à bohén donc je ferai une autre vidéo j'essaierai de trouver d'autres façons d'exploiter la machine parce que c'est toujours intéressant vous inquiétez pas des fois j'avance sur des machines et je reviendrai sur des machines vous inquiétez pas dès que j'aurai trouvé d'autres solutions de les exploiter proprement ben je referai donc je mettais par exemple si c'est le même nombre du capture de flag je mettrais alternatif pour trouver des fins alternatives pour pirater le système puisque il ya généralement plusieurs façons mais voilà je trouve et je vous tiens encore et ce qui me fait dans yes et de route donc à mon avis c'est un faux utilisateur bill il n'avait rien je suis sûr pas et puis il n'existait pas c'était pour nous ils nous ont induit en erreur en fait avec le pas soit texte et il nous mettait bob et bill mais bon il n'existe pas ministre a tort et je crois qu'on a fait le tas voilà j'espère que bah vous avez qui fait et bon se retrouve très bientôt pour eh ben un nouveau capture de fleuve voilà les amis ça c'est fait j'ai envie de dire allez à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao